Musique Bonjour, bienvenue dans les instardios. Aujourd'hui, nous allons vous parler comment bien se nourrir sur le quartier grâce au jardin potager. Musique 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 Pouvez-vous nous parler des jardins de séquoia ? Au départ, c'était seulement pour les gens qui habitent dans les bâtiments là-bas. Et il y a une quinzaine de parcelles à peu près. Ils se sont branchés des jardins de caravel, plus les jardins d'ici, de terra nova d'ici. Et maintenant, il y a les jardins de patio terreo qui sont là, où il y a 5 à 6 parcelles. C'est-à-dire que l'ensemble regroupe une quarantaine de parcelles. Alors, une association, ça veut dire des gens qui se sont retrouvés pour s'organiser et avoir un jardin. Que cultevez-vous dans ce jardin ? Alors là, des légumes, principalement. Il y a beaucoup de tomates, d'haricots verts, de petits pois, de salades. Des patates. Des patates, oui. Des petits ronds. Des poivrons, oui. Non, mais il y en a qui ont des fèves, des poivrons, des... Des courgettes. Des concombres. Chacun met ce qu'il veut. Autrement, on y met aussi des fleurs. Parce que c'est très joli de mettre des fleurs dans des jardins potagers. Les fleurs, elles participent avec nous à entretenir la biodiversité. Mais c'est surtout à entretenir la vie entre les insectes, les petits vers, tout ça qui contribue à la terre. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors en premier, moi je dirais la convivialité. C'est-à-dire rencontrer, nous on est les anciens, mais rencontrer des jeunes. L'année dernière, on avait deux jeunes qui ont pris un petit jardin et qui nous ont demandé, mais alors comment on fait ? Comment on fait pousser les tomates, etc. ? Donc là, on les aide. On a sonné à toutes les portes pour savoir ceux qui voulaient des composteurs. Je ne vous raconte pas ce qu'on a eu comme réponse. Il y en a qui nous ont répondu, des légumes, des légumes, des fruits, mais nous on ne mange que des pizzas et des crêpes. Alors on ne veut pas de votre composteur. On s'est regardé, on s'est dit, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, il y a de l'information à faire passer. Expliquer aux gens que c'est très important de manger des fruits et des légumes. Et qu'ici, sans faire un gros travail, on peut très bien avoir des beaux plans de tomates, des fraisiers, etc. On n'a pas acheté une seule tomate l'année dernière pendant six mois. Comment obtenir l'accès à un jardin ? Le tout, c'est de le demander. Et en réalité, il n'y a pas assez de gens qui le demandent. Un de nos soucis, c'est de faire savoir qu'il y a des jardins de disponibles. Alors théoriquement, c'est réservé aux gens qui sont dans les bâtiments juste autour, mais pas uniquement du fait qu'on en a de livres. Il y a une liste, on s'inscrit, et puis après, il y a une petite participation financière annuelle de quoi ? 10 euros. 8 euros. 10. 10. 10, qui comprend l'eau d'arrosage. Et la cabane. Et la cabane. Une cabane pour deux jardins. On aimerait qu'il y ait plus de gens qui participent. Bonjour, je suis Mélanie, je suis écombinatrice pour la Régie du Quartier d'Angers. En tant qu'écombinatrice, notamment, j'ai la gestion de ces jardins en pieds d'immeuble. Donc, en fait, il y a plusieurs parcelles, donc il y a exactement 8 parcelles là, donc sur chaque parcelle, il y a des habitants du quartier. Donc, ils sont là pour deux ans maximum. S'ils ne sont pas jardiniers, de débuter, avec l'aide des accumulateurs, à commencer à cultiver leur potager. Et puis, au bout des deux ans, s'ils sont toujours aussi motivés et prêts, ils peuvent aller dans les jardins familiaux où là, il y a des plus grandes parcelles. Comment obtenir l'accès au jardin ? Alors, en fait, il faut savoir que déjà, là, il y a l'affichage. Si les personnes, par exemple, ce sont des nouveaux habitants, ils se promènent dans le quartier, ils peuvent avoir des affiches où, justement, il y a les numéros à contacter. Le numéro, notamment, de l'accueil de la Régie, enfin, le siège de la Régie est juste à côté. Il faut savoir qu'en Haute-Saint-Auban, on a beaucoup de demandes, donc il y a une liste d'attente. Près de 15 personnes actuellement, en sachant que, justement, là, nous avons 8 parcelles, mais il y aura bientôt 7 autres parcelles à côté, à Peau-Jardin. Effectivement, l'objectif de chaque habitant, c'est de pouvoir, justement, cultiver ses propres fruits et légumes, pour pouvoir mieux se nourrir, justement. Donc, je sais que là, c'est vrai que ce n'est pas forcément l'affériode idéale, mais il faut savoir qu'il y a quelques mois encore, c'était très coloré, puis il y avait beaucoup de tomates, de carottes, de pommes, etc. D'une personne à l'autre, les personnes ne cultivent pas les mêmes légumes, donc voilà, ça permet à ces habitants de pouvoir se nourrir, quoi, avec les fruits et légumes de saison, c'est ça le plus important aussi. Faire ça de manière naturelle, mais évidemment, pas de pesticides ! Merci d'avoir regardé cette interview sur « Comment bien se nourrir sur le quartier grâce au jardin potager ». Vous pouvez liker, commenter et partager.